Ouais Mars, c'est trop super avec tous mes copains, on ramasse des gros cailloux. Je prends le caillou et je le mets dans la petite boîte. Alors si c'est un trop gros caillou pour la petite boîte, ça rentre pas, donc il faut faire gaffe. Ah je vois qu'il va y avoir du vent, on se barre ? Ah attendez, j'arrive. Trop tard, on s'en va. Prends bien soin de toi. Si tu te sers de ton caca comme anglais, tu pourras me faire pousser des patates. Eh les copains, vous êtes partis pour deux fois, vous me faites marcher là. Eh les copains, je suis rentré. Ah putain les cons, ils se sont vraiment barrés alors. Ah je vais leur envoyer un message. C'est bon les copains, vous pouvez revenir. C'est calme, je me fais chier. Mais enfin monsieur Cochrane, faut retourner sur Mars, on a encore un homme à nous là-bas. Ah ça coûte une blinde, on peut pas se le permettre. Eh demandez au président d'intervenir. Vous n'y pensez pas, on ne peut pas le déranger, il est actuellement en Russie en pleine Golden Shower. Mais on a notre homme là-bas. Hors de question que je me fasse pisser dessus, vous n'allez qu'à y aller vous voir le président. Et en plus Jean-Claude il a quasiment plus rien à manger sur Mars. Attendez, avec toute la merde qu'il a fait avec son équipe, non mais sans déconner, il a de l'engrais pour au moins 10 ans, on a le temps, il va faire pousser des patates, il va manger. Et si en Amérique il a raté pas de bouffer des frites, ça va pas beaucoup le changer. Et vous savez la seule chanson qu'il a là-haut ? Putain c'est du Patrick Sébastien quoi ! Il est obligé de s'écouter la même chanson en boucle toute la journée. Il a de la chance, ça aurait pu être du Matpokora. Attendez, il peut pas attendre comme ça pendant 10 ans ! Ah là n'avait un dévore ici, Yuston, répondez s'il vous plaît. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une vidéo de Jackie et Michel ? On arrive, vas-y, fais péter la bouillave. Putain, mais c'est pas du porno, c'est Boromir ! Mets la vidéo, je suis sûr qu'il va mourir. En fait, c'était pour vous dire, il n'y a plus de vent sur Mars et Jean-Claude, il s'emmerde sévère. Alors l'idée, ce serait de faire demi-tour pour aller le chercher. Alors le truc, c'est que quand vous rentrerez, on aura tous 115 ans, puisqu'il va y avoir un effet espace-temps inversé, donc le temps va passer plus vite pour nous que pour vous. Et vos petits-enfants auront votre âge, donc ça deviendra sûrement des bons potes à vous. Non, en fait, ce n'est pas vrai, mais c'était pour vous préparer à la mauvaise nouvelle. Vous ne serez pas payés pour cette mission. Il fera chier jusqu'au bout, Jean-Claude. Bon, allez, salut. Ouais, c'est bon, j'ai bien compris que ça vous faisait chier de venir me sauver. Je vais me débrouiller tout seul avec ce que j'ai. Je vais un peu alléger cette fusée, puis je vais rentrer. Humanité de merde, je peux compter que sur ma pomme. Sous-titrage ST' 501 Putain, il est vraiment calu. Un sacré type, ce Jean-Claude.